Le financement bancaire est un point central de tout projet d'investissement immobilier. Je pense qu'ici, on est tous d'accord là-dessus. On est également d'accord aujourd'hui, à peu près tous, pour dire que le financement bancaire, aujourd'hui, est plus complexe, plus compliqué, plus prenant qu'il y a 3, 4 ans en arrière. Mais alors, comment font certains pour quand même enchaîner leurs investissements, malgré les restrictions bancaires ? Comment font certains investisseurs pour aller trouver quand même leurs financements et continuer de multiplier leurs acquisitions immobilières ? Je vais te donner l'un de leurs secrets dans cette vidéo. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Medewo, épouse Dorido. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne. Et surtout, active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, tu regardes en barre de description de cette vidéo, tu trouveras un lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Un e-book très facile à lire pour toute personne qui démarre dans l'investissement immobilier pour comprendre les fondamentaux de ce qui fait qu'on puisse gagner de l'argent grâce à l'investissement immobilier. Je reviens sur le sujet qui nous anime aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler du financement bancaire. Bon nombre de personnes ont arrêté leur projet d'investissement immobilier parce qu'ils n'ont pas pu trouver de financement bancaire. Certains n'ont pas pu continuer de faire grandir leur patrimoine parce qu'à un moment donné, les banques leur ont dit, on ne peut plus vous suivre parce que vous êtes arrivé au summum de l'endettement qu'on peut vous donner. Mais dans le même temps, il y a ce genre d'investisseurs qui quand même, malgré tout, arrivent à multiplier leurs investissements, leurs acquisitions, leurs immeubles de rapport ou leurs appartements, en tout cas à continuer d'agrandir leur patrimoine immobilier. Aujourd'hui, je vais te révéler une des stratégies qui fonctionne à l'heure actuelle où je fais cette vidéo-là au début de ce mois d'août qui fonctionne encore dans le cadre du financement bancaire, en tout cas dans le domaine bancaire en France. Alors, on va déjà rappeler les règles qui régissent aujourd'hui le financement bancaire en France. La première règle, c'est que les banques n'ont plus le droit, n'ont pas le droit de financer des personnes qui ont un endettement à plus de 35%. Ça veut dire qu'un particulier qui a déjà aujourd'hui des dettes qui sont à hauteur de 35% de ses revenus, cette personne-là n'a plus normalement le droit d'avoir du crédit immobilier ou du crédit de façon générale. Donc ça, c'est la première règle qui fatigue beaucoup, qui limite clairement la possibilité de déployer son patrimoine immobilier, de le développer comme on le souhaite. La deuxième règle aussi, c'est sur la durée. La plupart des banques aujourd'hui sont sur des durées de 20 ans lorsqu'ils font des emprunts à des investisseurs immobiliers, alors qu'avant, il était très courant que lorsqu'une personne demande du crédit immobilier pour faire un projet d'investissement locatif, que cette personne puisse avoir une durée de 25 ans. Aujourd'hui, beaucoup de banques proposent plutôt un crédit sur 20 ans, d'accord ? Et qu'est-ce que ça fait lorsque tu as une durée plus courte ? En fait, ça vient à lourdir la mensualité de crédit que tu vas payer tous les mois. Donc ça va baisser ton cash flow, évidemment, sur ce projet-là et ça va augmenter un peu plus vite ton endettement, en fait, puisque l'endettement est lié aussi aux mensualités de crédit que tu payes tous les mois versus les loyers qui vont rentrer par rapport à cet investissement-là, d'accord ? Donc ça, c'est la deuxième chose qui nous fatigue. Et la troisième règle aussi aujourd'hui, c'est que beaucoup de banques, en fait, ne proposent plus des financements à 110 %, c'est-à-dire les banques ne proposent plus le financement où on va complètement financer et le prix du bien et les frais de notaire. Enfin, il y a beaucoup qui vont te demander de sortir, toi, le montant des frais de notaire. Bref, ça, ce sont vraiment les trois règles qu'on connaît maintenant depuis 2023. Depuis 2023, ça s'est accéléré, ça s'est accentué. On voit beaucoup plus ce genre de raisonnement au niveau bancaire et qui peut bloquer, qui bloque même, pas que peut bloquer, parce que la réalité, c'est factuel, que ça bloque beaucoup d'investisseurs, que beaucoup de biens reviennent à la vente parce que les acquéreurs potentiels sont allés faire des demandes de financement et n'ont pas eu leur crédit. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai encore eu une personne qui a pu avoir la négociation qu'elle voulait sur son bien parce qu'au bout de deux mois, le vendeur est revenu vers elle certainement parce que l'ancien acquéreur n'a pas pu trouver son financement. Et donc, lui qui avait proposé 110 000 euros pour son immeuble de rapport au lieu d'un prix affiché de 126 000 euros, finalement, le vendeur, au bout de deux mois, est revenu vers lui parce qu'il ne trouvait pas certainement un autre acquéreur ou en tout cas l'accueureur qui s'était porté volontaire, qui avait signé son compromis, n'a pas trouvé son financement. C'est une réalité en fait. Mais comment est-ce que ça se fait qu'il y a certains investisseurs qui arrivent quand même, malgré cette actualité que je viens de te peindre, ces faits que je viens de te donner, malgré ça ? Il y a des personnes qui arrivent toujours à multiplier leurs investissements. Le secret de ces investisseurs qui arrivent à multiplier encore leurs acquisitions aujourd'hui, c'est de ne pas se diriger vers les banques classiques, mais plutôt les banques d'affaires, les banques foncières. Quand je parle de banques classiques, je parle de banques de dépôt. Là où tu vas déposer tes revenus, ton salaire, créer, ouvrir un compte épargne, ce sont les banques classiques, les banques de dépôt. À côté de ces banques classiques, tu as ce qu'on appelle les banques d'affaires, les banques d'investissement. Donc eux, leur propre, c'est d'investir, d'accord ? D'investir dans des projets immobiliers, d'investir dans des projets d'acquisition d'immeubles, de rapports, des gros, gros projets. Elles sont là pour gagner de l'argent. Et elles ne prennent pas, par exemple, des comptes bancaires chez eux. C'est-à-dire, quand une banque d'affaires te fait un financement, tu ne vas pas ouvrir un compte chez elle pour que les loyers rentrent. Tu ne vas pas rapatrier tes revenus chez elles. Non, elles investissent dans ton projet. Et ensuite, en fait, tu vas lui fournir un RIB pour qu'elle puisse, tous les mois, récupérer la mensualité de crédit qui a été fixée dans l'offre de prêt. Donc, c'est la différence fondamentale entre ces deux types de banques. Les banques foncières, aujourd'hui, sont celles qui arrivent à nous faire des crédits sur 25 ans, ce qui est de plus en plus compliqué avec les banques traditionnelles. Les banques foncières ou les banques d'investissement sont celles, aujourd'hui, qui arrivent à nous faire du financement à 110%. Aujourd'hui, en ce début du mois d'août, encore 2024, les banques d'affaires font des financements à 110%. C'est-à-dire, une banque d'affaires peut te financer le prix de ton bien, les frais de notaire, les frais connexes autour de l'ordre de 10%. Donc, tu as vraiment 100%. Donc, le prix du bien 100% plus 10% de frais autres que la banque foncière va te financer. C'est-à-dire, dans le milieu des banques d'investissement, ce n'est pas une exception que de faire du 110% en fait. C'est complètement normal. C'est une pratique encore courante aujourd'hui. En banque d'affaires, en banque foncière, tiens-toi bien, et c'est là où ça explose tout par rapport aux banques classiques, la notion du 35% d'endettement n'existe pas. Je répète, la notion du taux d'endettement à 35% n'existe pas. Quand tu arrives chez une banque foncière, il te suffit d'avoir un taux d'endettement en dessous de 40%. Ils ne sont pas sur 35%, mais 40%. Si tu arrives avec un taux d'endettement à 39,9% ou 39,99%, la banque foncière va te financer ce premier projet avec eux. Et là où c'est extraordinaire de travailler avec les banques foncières, c'est une fois que tu as réalisé ce premier projet avec eux, avec un endettement en arrivant à moins de 40%, pour ton deuxième projet, la banque foncière va te financer sans prendre en compte en fait l'endettement qui aurait pu être créé à travers le premier investissement que tu as fait chez eux. Pour te donner un exemple simple que tu comprennes, tu arrives dans une banque foncière ou une banque d'affaires, tu as un taux d'endettement à 39,99%, tu ramènes un projet autour de 300 000 euros, évidemment le projet est toujours calqué en fonction de ton profit bien entendu, mais en fonction de ton profit, très souvent ils donnent ses ordres de financement, de montant là, 200 000, 300 000, 400 000 en fonction de ton profit. Donc on te dit tu peux investir à 300 000 euros dans un projet, tu viens avec un projet à 300 000 euros qui est rentable, qui s'autofinance, il n'y a aucun souci. Et bien six mois après, la banque foncière est capable de te refinancer ce même montant pour un autre projet. Et si tu réalises ce deuxième projet, tu peux ramener encore un troisième projet. La banque est capable de te refinancer encore parce qu'ils ont maintenu le calcul de l'endettement par la méthode du différentiel qui dit qu'en gros, si 70% ou 85% de ton loyer couvre la mensualité de crédit que tu dois payer à cette banque-là, alors ils supposent que cet investissement ne crée pas d'endettement chez toi. Parce que le projet s'autofinance sans aucun problème. Et cette méthode de calcul de l'endettement par la méthode du différentiel était appliquée jusqu'en 2022 dans les banques classiques également. Et c'est ce qui a fait que beaucoup d'entre nous, y compris moi-même, avons pu continuer à agrandir notre patrimoine très rapidement. Et ça a été complètement supprimé dans les banques classiques à partir du début 2023. 2023, ça n'existait plus la méthode de calcul de l'endettement par la méthode du différentiel, ok ? Et cette pratique est maintenue dans les banques d'affaires. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que ces banques-là sont dans des sphères, en tout cas sont très attrayantes pour des profils comme moi, des immopreneurs qui veulent multiplier leurs investissements. Maintenant, comment approche-t-on les banques d'affaires ? Les banques d'affaires travaillent exclusivement avec des professionnels du financement bancaire. Ça veut dire que les banques d'affaires travaillent avec les courtiers immobiliers, d'accord ? Les courtiers en crédit immobilier. Elles ne travaillent pas directement avec les particuliers. Ce n'est pas comme une banque traditionnelle où tu vas appeler une agence de ta vie et dire « Oui, je veux prendre un rendez-vous parce que j'ai un projet immobilier. » En banque d'affaires, il te faut passer par un professionnel qui a du réseau en banque d'affaires. Parce que ce n'est pas tous les courtiers qui travaillent avec les banques d'affaires. Et le même courtier ne peut pas être en partenariat avec toutes les banques d'affaires ou les banques foncières, en fait. Donc, il faut que tu aies les bons contacts en termes de professionnels du financement pour pouvoir avoir accès à ces banques d'affaires-là. Et la bonne nouvelle pour toi, puisque tu es sur la chaîne d'une personne qui est dans l'immobilier depuis des années et qui s'est créé du réseau, c'est que le 26 octobre, lors de notre événement, tu vas pouvoir avoir accès à ce genre de professionnels du financement qui travaillent avec les banques d'affaires, qui ont des partenaires en banque d'affaires, qui peuvent te permettre d'avoir une ouverture dans les banques d'affaires, qui peuvent défendre ton projet en face d'une banque d'affaires pour que toi aussi, tu puisses rentrer dans ce monde-là qui est très peu connu. Quand on parle de banque d'affaires, de banque foncière, aujourd'hui, monsieur et madame, tout le monde ne connaît pas puisque la majorité des personnes ne connaissent que les banques classiques. Alors qu'il y a un autre monde. Quand je te dis que la connaissance est le fondement de la réussite, c'est là encore une preuve, en fait. Donc, ma question, est-ce que tu es inscrit à l'événement du 26 octobre qui arrive ? Si tu n'es pas inscrit, il y a de fortes chances que tu puisses rater cette opportunité de pouvoir connecter avec des professionnels qui vont t'ouvrir les portes des banques d'affaires, des banques foncières. Et d'ailleurs, un de mes partenaires qui sera là va vous parler en détail, c'est-à-dire il aura un temps d'intervention pour vous parler des différentes actualités sur le financement bancaire, mais également faire une parenthèse, un zoom sur l'univers des banques d'affaires, sur ce qu'elles proposent aujourd'hui aux investisseurs. Là, je t'ai brossé ça rapidement, mais je ne suis pas allée dans les détails, évidemment, de tout ce que les banques d'affaires peuvent te proposer, des conditions d'emprunt, des taux d'intérêt, de cette capacité à pouvoir multiplier tes investissements avec les banques d'affaires. Il y aura une personne dont le travail tous les jours est d'échanger avec les banques d'affaires, de sortir des projets avec les banques d'affaires, qui sera à l'événement, qui est un de mes partenaires, qui va pouvoir te partager, t'ouvrir les yeux sur ce monde du financement bancaire qui est connu par très peu de personnes. Donc, je t'attends à l'événement pour pouvoir profiter de ces informations qui vont être capitales pour toi, pour pouvoir réussir tes investissements, mais surtout avoir la possibilité, l'opportunité de multiplier tes investissements en te tournant vers ces banques-là qui ont d'autres indicateurs, qui ont d'autres réglementations par rapport aux banques classiques que l'on connaît aujourd'hui. Dans tous les cas, sache que ces banques existent, mais ne travaille pas avec les particuliers en direct, qu'il te faut un intermédiaire qui a des bons contacts avec ces banques qui sont d'un autre genre par rapport aux banques classiques et que ça, c'est une des solutions aujourd'hui pour continuer à multiplier tes investissements et tes acquisitions dans l'immobilier en France. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à partager et surtout, inscris-toi pour élargir ton réseau, pour rencontrer des personnes clés qui vont être des boosters pour tes projets d'investissement immobilier futur.